Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel agro-webinaire du mardi et nous allons aujourd'hui traiter de l'augmentation du carbone dans les sols avec un état des lieux et des perspectives. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois intervenants sur ce sujet, Claire Chenu qui est directrice de recherche à l'INRAE et professeur agro-paritech, Thomas Aiglin qui est ingénieur à l'ADEME et qui est coordonnateur recherche et développement au service agriculture forêt et gestion durable des sols et Tiffen Chevalier qui est chargé de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Et donc avant de leur donner la parole, Claire tu peux commencer à mettre ton diaporama, je vous rappelle que vous avez deux possibilités d'interagir avec les intervenants et moi-même, le fil de discussion ou chat ou conversé qui vous permet de pouvoir nous donner des informations ou me faire part d'éventuels soucis techniques. Et puis le deuxième bouton important c'est le bouton QR pour questions et réponses et là on vous encourage à poser toutes les questions aux intervenants au fil des interventions. Je donne la parole à Claire qui peut se représenter un peu plus si elle le souhaite et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour, bon après-midi à tous ou bonjour, je ne sais pas où vous êtes localisé, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et donc nous allons aborder la question de la préservation et de l'augmentation du carbone des sols en essayant de vous apporter quelques éléments d'un état des lieux et perspectives. Alors pour démarrer, je vais rappeler que les sols se trouvent à la croisée d'enjeux qui s'expriment à la fois à l'échelle locale et à l'échelle globale tels que sécurité alimentaire, durabilité énergétique, santé, biodiversité, changement climatique, sécurité des ressources en eau. Donc même quand on s'intéresse au carbone des sols, la priorité c'est de replacer les sols par rapport à tous ces enjeux et ils sont en interface avec tous ces enjeux. Autre élément de contexte important à avoir en tête, c'est que des rapports récents de la FAO, de l'IPBES, ont établi que la dégradation des sols est très grave puisque un tiers, 33% des sols de la planète sont modérément à sévèrement dégradés. Donc on part de bas. Et donc enjeux sur les sols mais aussi matières organiques. Donc pourquoi se préoccuper de stockage de carbone dans les sols ? Parce que les matières organiques sont essentielles. Les matières organiques en interaction avec les activités biologiques, vous voyez comme je les ai représentées dans le même rectangle, affectent les propriétés des sols et donc jouent un rôle essentiel dans la fertilité physique, biologique et chimique des sols et dans la qualité des ressources naturelles que sont l'atmosphère et que sont les eaux superficielles ou profondes. Et ainsi, les matières organiques contribuent à des services écosystémiques, contribuent aux services écosystémiques que rendent les sols. Fournitures, d'abord approvisionnement en aliments, bois, énergie, fibre, soutien de la biodiversité de notre planète, mais aussi régulation du climat, régulation du cycle des éléments et du devenir des déchets, régulation de la quantité et de la qualité de l'eau, régulation de l'érosion et adaptation au changement climatique. Donc pourquoi essayer de contrôler la teneur en carbone des sols ? Parce que le carbone, c'est le constituant principal des matières organiques des sols et que les matières organiques ont cette importance. Alors, ce qu'on peut dire, c'est en termes de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est que ces fonctions des matières organiques, elles sont bien connues. Ce dont on manque peut-être, c'est d'avoir des outils pour passer d'état des connaissances à la pratique, donc des outils adaptés aux différents contextes pédoclimatiques permettant de gérer de manière optimale les sols. Revenons au climat et revenons aux défis climatiques, un des grands défis que j'ai présenté au début. Sur ce graphique, vous voyez en ordonnée l'expression des émissions nettes de gaz à effet de serre en CO2 équivalent, milliards de tonnes de CO2 équivalent en fonction du temps. Vous avez une trajectoire et puis vous avez, on commence à avoir l'habitude d'en voir, un certain nombre de scénarios qui ont été construits à partir de 2017, certains plus graves que d'autres. Alors, vous le savez, en 2015, lors des accords de Paris, chaque pays a exprimé ce qu'il avait l'intention de faire, ce qu'on a appelé ces contributions nationales déterminées. Et vous avez ici la courbe en rose, représente la somme des contributions nationales des pays lors des accords de Paris. Vous voyez que si on la suit, on est loin d'arriver à l'objectif de maintenir la température de notre planète dans une limite de 2 degrés. Donc, il ne suffira pas de réduire les émissions. En complément de la réduction des émissions, il faut des stratégies de stockage de carbone, de piégeage du carbone. Et les sols en font partie. C'est un des éléments de ces stratégies de stockage de carbone. Et quelques éléments quantitatifs par rapport à ça. Alors, vous avez ici une représentation des principaux stocks et flux de carbone sur notre planète. Et vous voyez qu'il y a dans les sols 2 400 milliards de tonnes de carbone, c'est-à-dire que trois fois plus que dans l'atmosphère. Et donc, si on tient compte à la fois des émissions additionnelles en rouge, de la réabsorption des océans, il y a un déséquilibre. C'est ce qui est responsable de l'augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Et en fait, les ordres de grandeur sont tels qu'une toute petite variation de quelques pour mille de la quantité de carbone qu'il y a dans la partie superficielle des sols du monde suffiraient, si les sols perdaient à peu près 4 pour mille de carbone, de leur carbone par an, à doubler le flux annuel de carbone vers l'atmosphère ou au contraire à compenser le flux de carbone vers l'atmosphère. Donc, l'idée, c'est de montrer que les ordres de grandeur, une toute petite variation du carbone des sols pourrait peser énormément sur l'effet de serre dans un sens positif ou dans un sens négatif selon la manière dont on gère les sols. Donc, l'objectif, il est clair, c'est de préserver les stocks de carbone organique dans les sols et, si possible, les augmenter. Quelle est la situation des stocks de carbone des sols ? Là, je vous ai mis deux illustrations. D'abord, une carte, la carte globale des stocks de carbone du monde établie sous l'égide de la FAO. Vous voyez que les stocks sont très variables. Quand la couleur est claire, ils sont faibles et puis plus s'effoncent, plus ils augmentent. Et puis, à droite, vous avez des stocks de carbone organique carbone sous différents usages dans un pays, le Rwanda. Par rapport à ça, deux priorités. D'une part, protéger les stocks de carbone existants là où ils sont élevés. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est éviter la déforestation, éviter le retournement des prairies, éviter le drainage des sols organiques et la disparition des zones humides là où les stocks sont élevés. Et puis, là où les stocks sont faibles, c'est d'augmenter les stocks de carbone. Et là, ce sont essentiellement les sols agricoles qui sont concernés, avec encore pour des objectifs essentiellement de, à la fois de contribution à l'atténuation du changement climatique et de sécurité alimentaire. Alors, à partir de là, découle un certain nombre de questions. Bon, OK, augmenter les stocks de carbone des sols, mais comment ? Alors, plusieurs stratégies, puis il y a plusieurs leviers d'action qui sont possibles, que j'ai essayé de représenter sur ce graphique en prenant l'exemple d'un agro-écosystème, puisque c'est là qu'il faut en priorité augmenter les stocks de carbone. Différents leviers d'action correspondant à une augmentation de la production primaire, une augmentation des restitutions organiques au sol, diminution des feux, apport de produits résiduaires organiques, et puis essayer de diminuer les pertes par minéralisation et par érosion. Et vous avez là, s'affichent maintenant un certain nombre de pratiques, cultures intermédiaires, couverts végétaux, prairies temporaires, agroforesterie, restitution de résidu de culture, apport de produits résiduaires organiques, fréquences de fauche, densité de pâturage, permettent d'augmenter les flux d'apport au sol et c'est le volant le plus efficace. Un autre volant qui est moins efficace, qui est d'essayer de diminuer la biodégradation et minéralisation, par la réduction du travail du sol, l'agriculture de conservation, et puis, très efficace dans certaines situations, diminuer l'érosion, diminuer la perte de la parcelle par des pratiques et des aménagements anti-érosifs. Donc, un grand nombre de volets d'action. Finalement, les solutions, elles sont connues, elles sont identifiées. Et puis, on peut en faire en parallèle, en forêt, érosion dans certaines situations, restitution des raies maintenant, dans d'autres. Les pratiques, elles sont connues. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont moins bien connues ? Est-ce qu'il y a des pistes à explorer ? Oui, il y en a plusieurs. Par exemple, les biochars, développer l'architecture des systèmes racinaires et augmenter la risodiposition, donc l'apport de carbone par voie racinaire, augmenter la profondeur des systèmes racinaires. Dans certaines situations, se sont explorées aussi l'inversion des profils de sol ou essayer d'augmenter la biodiversité par des pratiques et systèmes de culture ou des pratiques forestières adaptées. Donc, il y a des pistes de progrès, mais je vous dis déjà, on connaît finalement un grand nombre de pratiques stockantes. Est-ce qu'il y a des limites à ça ? Oui, il y a des limites en termes de permanence. Le stockage de carbone, lorsqu'on met en œuvre des pratiques stockantes, on aboutit au bout de quelques décennies à un nouvel équilibre. Donc, le sol cesse de stocker du carbone additionnel. Si on cesse de mettre en œuvre ces pratiques stockantes, on retourne au stockinition. Il y a réversibilité du stockage de carbone. Et puis, il faut aussi qu'il y ait les conditions pour pouvoir stocker du carbone. Et pour ça, ça peut vous paraître bête, mais il faut qu'il y ait des sols. L'artificialisation est une grande menace. Et puis, il faut qu'il y ait des conditions pour qu'il y ait une production primaire. Donc, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des nutriments. Donc, il y a des limites qui s'expriment de manière très contrastée selon les contextes pédo-climatiques, agronomiques, socio-économiques. Est-ce qu'il y a des effets négatifs ? Alors, par rapport à ça, l'initiative 4 pour 1000 a essayé de définir, de donner un cadrage en termes de limites. Est-ce qu'on pourrait dire, vous voyez, celles qui apparaissent en rouge, les premières à considérer, sont toutes les pratiques, les usages qui conduiraient à remettre en cause le bien-être des sociétés humaines, la lutte contre la pauvreté, à fragiliser le droit du foncier, à mettre en cause les droits de l'homme. Donc, ça, c'est le premier cadrage à avoir. Ensuite, il y a des objectifs directs, stocker plus de carbone tout en limitant l'émission d'autres gaz à effet de serre. Et dans certaines situations, il y a des émissions additionnelles de N2O et de méthane. Donc, actuellement, il y a pas mal de recherches sur les compromis entre stockage de carbone, émissions de N2O. Globalement, ça réduit l'effet du stockage de carbone, mais il n'y a pas beaucoup de situations où ça compense complètement. Mais bon, c'est un domaine où il y a besoin d'assez finement aller analyser ces compromis. Et puis, il peut y avoir des pertes d'azote aussi par nitrification. Donc, là encore, des compromis à trouver. Et puis, les pratiques, de manière générale, les pratiques stockantes de carbone n'ont pas d'effet adverse sur la biodiversité, par exemple, ne serait-ce que parce que le carbone est une ressource trophique pour les organismes du sol. Voilà, donc des limites à considérer un cadrage à avoir dans tout projet qui cherche à stocker du carbone. Est-ce qu'il y a quand même des options sans regret ? Oui, et là, je vous en présente quelques-unes. Cesser de brûler les résidus de culture, implanter des couverts végétaux, implanter de l'agroforesterie, restaurer les terres dégradées sont des stratégies qui apportent, qui sont globalement gagnants-gagnants, qui apportent de nombreux bénéfices et qui peuvent être considérés sans regret. Donc, voilà au plan qualitatif. Maintenant, augmenter les stocks, OK, mais de combien ? Alors, on dispose d'un certain nombre de données. La littérature est finalement assez riche. Un certain nombre de données sur des pratiques. Et là, vous avez un tableau où sont, par exemple, rapportés les delta socles, delta carbone organique du sol, delta stock de carbone du sol en tonnes par hectare et par an pour l'implimentation de pratiques de non-labours selon le contexte climatique et le contexte pédologique. Les chiffres varient. Là, c'est l'exemple d'une pratique qui est très bien renseignée. Il y en a d'autres pour lesquelles on a moins de références sur la variabilité selon les différents contextes. Mais globalement, il y a quand même pas mal de données disponibles, même s'il faut développer et peut-être surtout développer pour des systèmes de culture, donc des ensembles de pratiques. Et puis, il y a des estimations à l'échelle nationale. Alors, il n'y en a pas tant que ça. En Europe, on a récemment fait l'inventaire. Il y a 13 pays qui ont fait une estimation à l'échelle nationale de leur potentiel de stockage de carbone. Et un seul pays l'a fait de manière très systématique avec beaucoup de pratiques concernées. Et c'est une estimation qui a été faite pour la France métropolitaine, qui a été pilotée par Sylvain Pellerin et Laure Bamière en 2019, où le potentiel de stockage de différentes pratiques, telles que culture intermédiaire, agroforesterie, prairies temporaires, intensification modérée des prairies, a été estimé. Donc, on a des estimations. Et là, par exemple, pour la France métropolitaine, on sait que ça pourrait compenser 41 % des émissions agricoles. Donc, là encore, ce n'est pas négligeable. Et 7 % des émissions nationales, ce n'est pas négligeable. Donc, ça vaut tout à fait d'être mis en œuvre. Mais évidemment, ça ne compense pas tout, bien loin de là. Et qu'est-ce qu'il existe à l'échelle globale ? Alors, il y a un certain nombre d'estimations quantitatives. Il y a régulièrement des articles qui paraissent. C'est évidemment un sujet qui génère beaucoup de travaux. Ces estimations, elles sont toujours le résultat de compilation de beaucoup de données. Elles sont fortement entachées d'incertitudes. C'est intrinsèque et c'est normal. Là, je vous ai mis un graphique qui vous représente une des estimations les plus récentes que j'ai trouvées intéressantes parce qu'elles considèrent trois types d'écosystèmes, les forêts, les terres agricoles, les zones humides, en bleu. Et elles considèrent les émissions évitables et les puits potentiels, le stockage additionnel. Alors, vous voyez, ce qui est représenté en noir, c'est le carbone du sol. En forêt, éviter la déforestation permet de protéger les stocks de carbone. C'est ce qui est représenté ici. Je ne sais pas si vous voyez avec ma souris. Et puis, il peut y avoir un stockage additionnel ici. Et puis, vous voyez, en termes de stockage additionnel dans le sol, c'est surtout dans les sols agricoles qu'il y a un stockage potentiel très important. Ce sont, et c'était le cas aussi pour l'estimation française que je vous ai montrée ou pour l'estimation des différentes pratiques, des estimations biotechniques. C'est qu'est-ce qu'on peut envisager pour des options qui sont techniquement maîtrisées ? On peut le faire dans ce contexte pédoclimatique-là. Ces estimations quantitatives à l'échelle globale, bien sûr, je vous ai dit, il y a une forte incertitude, il y a une variabilité importante. On arrive à des estimations entre 1 et 2 gigatonnes, milliards de tonnes de carbone par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, le flux annuel de carbone de notre planète vers son atmosphère actuellement, donc le déséquilibre actuel, il est de 4,5 milliards de tonnes de carbone. Donc, vous voyez 1 à 2 milliards de tonnes de carbone. Ce n'est qu'une partie de l'effort nécessaire, mais ça n'est pas négligeable une fois de plus. Donc là, les travaux se poursuivent, qui associent en compilation des données et modélisation. Et finalement, en termes de potentiel de stockage de carbone, on peut définir le potentiel maximal qui est un potentiel biophysique. Par exemple, remettre des prairies permanentes, remettre des forêts partout. Pas envisageable d'un point de vue sécurité alimentaire, d'un point de vue service attendu des écosystèmes, mais c'est une valeur maximale. Potentiel technique, c'est ce que j'ai présenté à l'échelle nationale comme à l'échelle globale. Ce que techniquement on peut faire, les techniques sont au point, on peut mettre des plantes de couverture sur tel type de sol, tel type de climat, par exemple, pas dans d'autres. Mais il faut aussi considérer un potentiel économique, c'est-à-dire que ça a un certain coût de mettre en œuvre ces pratiques. Et on peut avoir un certain plancher si des coûts trop élevés ne sont pas acceptables. Il est nettement inférieur au potentiel technique. Et puis, un potentiel atteignable, c'est qu'ensuite, il faut que ce soit effectivement adopté, mis en œuvre par les gestionnaires à l'échelle locale, les gestionnaires forestiers, les gestionnaires agricoles. Et cette valeur, elle est encore plus faible. Alors, on a des données de potentiel biophysique, des données de potentiel technique. On a très peu de références sur le potentiel économique et encore moins sur un potentiel atteignable. Là, il y a vraiment besoin de travaux de recherche là-dessus. Vraiment couplé des approches sociologiques, législatives, économiques, avec des approches biotechniques, biophysiques. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est finalement ce qui limite le plus la mise en œuvre de pratiques stockantes permettant de protéger les stocks de carbone ou permettant du stockage additionnel de carbone par rapport à les références, c'est l'adoption effective. Et là, donc, c'est l'adoption effective, c'est l'environnement, c'est qu'il y a un environnement favorable à la mise en œuvre. Un environnement favorable à la mise en œuvre, c'est de la formation des acteurs, ce sont des réseaux d'acteurs, ce sont des outils à disposition, des outils méthodologiques, notamment en disposition, ce sont aussi des incitations financières. Et dans ce domaine, je dirais qu'à la fois pas assez de recherches développées, des besoins de recherche, mais aussi des besoins d'action et des besoins de développement de projets pilotes. Voilà, donc vraiment une grosse, c'est l'adoption, c'est la mise en œuvre qui limite aujourd'hui. On peut envisager, et il y a un certain nombre d'approches, et Thomas Aiglin vous en présentera, qui permettent des incitations financières, qui permettent de prendre en compte le coût d'adoption de pratiques de mise en œuvre, de pratiques permettant de protéger ou d'augmenter les stocks de carbone. Derrière, pouvoir suivre ça, ça suppose de pouvoir mesurer, de pouvoir vérifier combien on stocke. Alors, par rapport à ça, ça c'est un domaine qui est en... Il y a beaucoup, beaucoup de travaux actuellement, et j'ai essayé de représenter sur ce graphique ce que pourrait être une approche qu'on appelle une approche mixte, une approche multiple. Pour pouvoir mesurer, suivre et vérifier des stocks de carbone, il est nécessaire d'avoir des essais de longue durée, des sites de référence sur lesquels des mesures sont faites, des réseaux de suivi de la qualité des sols, comme le RMQS en France, sur lesquels on revient périodiquement faire des mesures. Et puis, un outil essentiel, ce sont des modèles de prévision de la dynamique du carbone et des gaz à effet de serre. Ces modèles, pour pouvoir tourner, ils ont besoin d'être alimentés par des données spatialisées, climat, sol, occupation des sols et pratiques, par une description fine des pratiques à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la ferme. Ils peuvent être complétés, il y a beaucoup de travaux en ce moment là-dessus, par des données de télédétection sur les sols et la végétation, l'usage et les pratiques. Et puis, ces modèles permettent de prévoir des évolutions, permettent de prévoir des valeurs de stock et des évolutions des stocks au cours du temps, mais ils ont besoin absolument d'être vérifiés avec les essais de longue durée, les sites de référence et les réseaux de suivi. C'est pour ça que j'ai mis les flèches sur la droite aussi. Voilà, donc des systèmes de mesures suivies et vérifications qui se développent. Voilà, donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Vous voyez, des volants d'action, on en a identifié. Ce qui limite, bien sûr, il y a des combinaisons de contextes pédoclimatiques, systèmes de production, conditions politiques, sociologiques, etc., qui ne sont pas étudiées, mais il y a quand même pas mal de données déjà disponibles. Un gros besoin du côté des sciences humaines. Et je voudrais terminer en disant quelque chose, c'est que stocker du carbone dans les sols, ça n'est acceptable et ça ne doit être suivi que dans le cadre d'une gestion durable des sols, c'est-à-dire une gestion qui permet de garantir la multifonctionnalité des sols, la fourniture des différentes fonctions et services attendus des sols avec des illustrations que je vous ai déjà présentées plus tôt. Voilà, je vous remercie et puis je passe la parole maintenant à Thomas Aiglin. Merci Claire. Donc, arrête le partage de ton écran. Voilà, et maintenant Thomas va pouvoir partager son diaporama également. Bonjour à tous. Tu me mets en mode diaporama, s'il te plaît ? Oui, j'essaye. Ça doit être bon. Donc, je vais rapidement me représenter. Donc, Thomas Aiglin à l'ADEME au service forêt alimentation bioéconomie. Je travaille sur l'animation de la recherche et de la thématique sol et notamment du stockage de carbone dans les sols et sa place dans la lutte contre le changement climatique. Je vais vous faire une rapide présentation de la question du stockage de carbone dans les sols dans le plan climat de la France. Donc, qu'est-ce que le plan climat de la France ? C'est la stratégie nationale bas carbone, dite SNBC, qui a été introduite en 2015 par la loi sur la transition énergétique et la croissance verte et qui est portée par le ministère en charge de l'écologie. Elle a deux ambitions actuellement. Atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire avoir autant d'émissions que de puits de carbone et réduire l'empreinte carbone de la consommation des Français. C'est aussi considérer les émissions qui sont liées à nos achats et notamment à nos importations. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité une transition vers une économie bas carbone circulaire et durable. Donc, elle prend un certain nombre d'enjeux en compte et elle doit être prise en compte par les décideurs à l'échelle nationale comme territoriale. Donc, elle doit être déclinée au niveau des territoires. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050 et fixe des objectifs à court et moyen terme qu'on appelle les budgets carbone qui sont définis, qui sont des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre définis par période de 4 à 5 ans, donc je crois jusqu'en 2035. Donc, elle est consultable sur le site du ministère en charge de l'écologie. Alors, un peu plus d'éléments sur les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, donc un petit graphique qui vous présente les émissions de gaz à effet de serre de la France. Et donc, les émissions sont des valeurs positives, mais aussi des puits de carbone en face qui sont des valeurs négatives, qui sont donc une captation et un maintien de CO2 hors de l'atmosphère. Donc, je vous ai mis trois éléments qui sont aussi consultables dans le rapport sur le site du ministère de l'écologie. Les émissions, elles ont été en 1990, en 2015, et ce qui est projeté à l'horizon 2050, qui sont les objectifs, et tout ceci est réparti en différents secteurs d'activité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, il porte à la fois sur une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, mais vraiment drastique, et également dans le secteur agricole. Donc, on attend un facteur 2 de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Et en parallèle, un doublement des puits de carbone, et ce qu'on voit, c'est principalement dans le secteur des terres, en vert, on voit un petit peu aussi l'émergence de technologies de capture et de stockage géologique, mais le puits de carbone est principalement attendu dans le secteur des terres, donc la forêt, les sols agricoles et les milieux naturels. Si on va un peu plus loin dans cet horizon 2050, vous avez sur la gauche les émissions 2050, et on va peut-être faire un focus sur le puits de carbone à cet horizon, comment il se répartit. On voit qu'il y a un rôle important de la filière forêt-bois, qui représente plus de la moitié du puits attendu. Une petite partie sur les puits technologiques, et enfin, une partie sur le stockage de carbone dans les autres milieux agricoles et naturels. Ça peut paraître petit, mais en fait, il y a deux dynamiques, deux efforts importants à voir. C'est actuellement, dans l'inventaire national, le secteur des terres, et notamment les sols agricoles, sont des émetteurs de gaz à effet de serre, notamment en lien avec le recul des prairies permanentes, et le développement, l'étalement urbain, l'artificialisation, et aussi le recul du bocage. À travers ces 10 millions de tonnes qui sont liées aux sols agricoles et naturels, on va retrouver l'enjeu de maîtriser l'artificialisation, qui est un enjeu important de la stratégie nationale de la carbone. Claire l'a rappelé tout à l'heure. Et puis, un deuxième enjeu, c'est de stopper le déstockage de carbone des sols agricoles, en préservant au mieux les prairies permanentes, les haies existantes, les zones humides, et inverser la tendance avec des pratiques stockantes, comme les pratiques mises en avant Claire, en lien avec l'initiative 4 pour 1000. À travers ces 10 millions de tonnes de puits de carbone, on voit quand même plusieurs enjeux importants qu'on va retrouver, notamment dans la loi climat en cours de discussion. Alors, au niveau national, on a vu la stratégie nationale bas carbone et cette stratégie, il y a un outil pour le décliner au niveau des territoires, ce sont les plans climat, air et énergie territoriaux, qui ont fixé depuis 2016, un décret a fixé en 2016 l'obligation pour toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants, donc ça fait près de plus de la moitié du territoire national, d'estimer la séquestration de carbone, notamment dans les sols, et son potentiel d'accroissement sur son territoire, et de le considérer dans son projet de territoire en lien avec les autres outils de planification, donc si on fait le lien avec l'artificialisation avec le plan local d'urbanisme. Et quels sont les liens mis en avant dans le cadre de cette stratégie nationale bas carbone qu'on peut relier au stockage de carbone dans les sols ? Donc je vais appuyer sur le fait que le premier levier, c'est renforcer la lutte contre l'artificialisation des sols, donc préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, et préserver les fonctions des sols, c'est ce qui est en train d'être inscrit dans l'objectif zéro artificialisation net dans la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets. Le deuxième levier mis en avant, c'est favoriser le stockage carbone dans les sols agricoles pour essayer d'atteindre le potentiel atteignable mis en avant dans l'étude 4 pour 1000. Donc à travers des financements, ce qu'on voit dans cette étude aussi, c'est que ce stockage de carbone a un coût pour les agriculteurs, et donc il faudra identifier des financements pour favoriser ce stockage de carbone. On imagine ici deux grands types de financements, des financements publics via la politique agricole commune qui va prochainement évoluer, et aussi un dispositif qui a été mis en place par le ministère de l'écologie qui est le label Bacarbone qui permet à des financeurs privés de financer des projets de stockage de carbone. Alors actuellement, il y a des méthodes qui permettent de le faire sur le secteur forestier en lien avec la gestion des haies et avec la plantation de vergers, et il y a des développements qui se font actuellement pour les grandes cultures. Et après, un troisième levier, comme je l'ai dit au début, la stratégie nationale Bacarbone considère aussi l'empreinte carbone de la France, et donc il ne faut pas oublier l'effet de nos achats, de notre consommation sur ce qui se passe à l'étranger. Et donc la stratégie nationale Bacarbone prend en compte un objectif de lutte contre la déforestation emportée, qu'on peut relier dans le secteur agricole avec un enjeu de développer les productions de protéines végétales sur le territoire en substitution à des importations de protéines végétales de l'étranger. Voilà. Un petit tour rapide sur la place du stockage de carbone dans la stratégie nationale Bacarbone. Merci beaucoup Thomas, et donc Tiffen, tu peux départager ton diaporama pour que Tiffen ne mette le sien. Donc Tiffen ne va pas mettre sa vidéo parce qu'elle a un petit souci de connexion. Tu mets en mode diaporama. Oui. Et nous allons vous parler de formation puisqu'il se trouve que très prochainement, même très très prochainement, deux MOOCs sont proposés pour la sensibilisation et la formation au stockage de carbone dans les sols. Donc Tiffen, tu as la parole. Donc bonjour à tous. Je suis Tiffen Chouallier, chercheur à l'IRD, et donc je voulais vous parler de deux MOOCs qui effectivement vont avoir lieu très récemment puisque le premier, stocker du carbone dans les écosystèmes de l'enjeu global aux enjeux pour les territoires, commence la semaine prochaine. Et ces deux MOOCs vous permettront d'en savoir plus sur ce qui vient de vous être présenté par Claire et Thomas. Donc ce sont deux MOOCs qui sont sur la plateforme FUNMOOC. C'est des formations en ligne et gratuites et elles ont été organisées par Acranium et par l'ADEME. Et donc elles ont été financées par le ministère de la Transition écologique et solidaire et la Fondation Avril. Les intervenants de ces deux formations sont issus de l'ensemble des instituts. Vous voyez tous les logos qui sont en bas de votre écran. Donc j'ai repris ici ce dont vous a parlé surtout Claire. Donc c'est le dessin final de la vidéo présentant l'initiative 4 pour 1000. Ce dessin et le message associé sont très simples. Les secteurs agricoles et forestiers ont un rôle à jouer dans les problématiques climatiques et plus spécifiquement stocker du carbone dans les écosystèmes répond à de multiples enjeux. En matière de compréhension des mécanismes, causes, conséquences, plusieurs échelles interagissent, plusieurs disciplines sont mobilisées et chaque contexte est différent du point de vue biophysique, socio-économique, mais aussi culturel et politique. Alors comme je suis chercheure à l'IRD et que je travaille dans les écosystèmes tropicaux, je vous ai mis un schéma qui vous permet de voyager un peu, enfin les temps qui courent ça fait du bien. Donc c'est un écosystème plutôt sahélien où les flux de carbone, les stocks de carbone de l'écosystème sont modifiés comme vous voyez par un ensemble d'acteurs et donc c'est un ensemble de disciplines scientifiques qui permettent de rendre compte de l'ensemble de ces flux et stocks divers. Donc le schéma de départ présenté dans la diapo précédente se complicifie et doit être décortiqué et doit être aussi opérationnel à l'échelle des territoires et c'est l'objectif de ces deux MOOC, un plus centré sur les connaissances et l'autre sur l'opérationnalité. Donc les deux MOOC sont de 4 à 6 semaines. Chaque semaine demande de 1h30 à 2h30 d'investissement de la part de l'apprenant. Ces MOOC ce sont des vidéos de cours, des reportages, des activités. Ils présentent des connaissances théoriques et des exemples. Donc enchaînez les deux MOOC demande un gros effort d'investissement devant son ordinateur et si vous devez choisir, comment vous conseiller. Donc j'ai mis en parallèle là les deux MOOC. Donc leurs périmètres sont différents. Le premier qui commence la semaine prochaine est plus opérationnel. Il concerne des problématiques françaises dont Thomas vous a parlé tout à l'heure. et les questions auxquelles le MOOC souhaite répondre sont celles qui sont décrites ici. Donc quelles actions pour les collectivités pour favoriser le stockage de carbone dans les sols, les arbres et le bois sur leur territoire ? Et comment les articuler avec les autres enjeux environnementaux ? Le MOOC s'adresse en particulier aux chargés de mission climat des collectivités et aux bureaux d'études intervenant dans ces plans climat. Le second MOOC est plus long, il dure six semaines. Il est davantage académique et théorique, même s'il sera illustré d'exemple. Ces exemples seront variés et pas uniquement centrés sur la France. Les questions auxquelles le MOOC souhaite répondre sont quelle place des sols dans les enjeux climatiques, quels sont les processus, comment agir, quelle stratégie et avec qui, quels sont les outils d'évaluation, quels co-bénéfices et contraintes. On voit dans la définition de ces questions des complémentarités entre les deux MOOC, en particulier sur les stratégies à mettre en place pour favoriser le stockage de carbone ou maintenir les stocks de carbone afin d'éviter qu'ils ne s'appauvrissent. Il y a aussi des complémentarités sur l'identification des co-bénéfices au stockage du carbone dans une optique climat. Stocker du carbone répond à d'autres enjeux environnementaux, ne serait-ce que pour des enjeux agronomiques. Ce second MOOC s'adresse à un public plus large, un public académique, mais également professionnel en agronomie et ou en environnement, travaillant en France, mais aussi à l'étranger, sur des questions liées à l'atténuation et l'adaptation du secteur agricole et forestier au changement climatique. Voici le programme de ces deux MOOC. Je ne vais pas vous lire le titre de chacune des semaines, parce que je le retourne et vous avez plein de questions qu'elles en soient très réponses, mais on pourra y revenir par la suite si besoin. Les équipes pédagogiques des deux MOOC sont différentes, même s'il y a des recoupements dans les interventions. Le premier MOOC est essentiellement organisé par l'ADEME et le second est multidisciplinaire et essentiellement composé d'enseignants-chercheurs et chercheurs des écoles d'agronomie ou d'instituts de recherche. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions sur le contenu de ces MOOC, n'hésitez pas à nous les poser à tous les trois, Claire, Thomas et moi. Merci. Merci beaucoup, Tiffen. Effectivement, vous êtes très nombreux. Vous êtes plus près de 450 aujourd'hui. Vous comprenez que pour la gestion des questions, c'est un peu plus compliqué. Claire, Thomas et Tiffen, vous ouvrez bien votre micro et votre caméra. Je prends tout de suite des questions. Une première peut-être que j'avais vue, mais ça change tout le temps. Concernant la méthodologie Carbocache comme outil d'évaluation et de quantification du carbone des sols, qui veut répondre à cette question ? Moi, je veux bien. La méthode Carbocache, c'est une méthode qui a été développée dans le cadre du label bas carbone pour pouvoir faire reconnaître des améliorations dans la gestion des haies en termes de stockage de carbone à la fois dans la biomasse et dans le sol. Je ne sais pas exactement quelles sont les demandes de précision, mais en tout cas, elle a été validée par le ministère de l'écologie. La méthode est décrite sur le site du label bas carbone. Ensuite, il y a une question pour Claire. On parle de baser le suivi et la vérification sur des modèles. Qu'en est-il des mesures directes de l'évolution du stock de carbone ? Il existe des initiatives Australie-Allemagne qui fonctionnent sans modélisation, uniquement avec des mesures directes. Déjà, non. L'Australie, ça fonctionne avec de la modélisation. Ils ont tout calé avec de la modélisation. La limite, bien sûr, ce serait l'idéal d'une certaine manière. Deux limites à ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher en particulier en temps pour aller prélever. Et puis, il y a une forte variabilité spatiale des stocks de carbone. Et les évolutions sont lentes. En tout cas, la variation qu'on peut attendre, elle est toute petite par rapport à la taille du stock. Donc, en gros, on ne peut pas espérer mesurer de différence pour une période inférieure ou égale à 5 ans. Donc, la modélisation est nécessaire à la fois pour des questions de coût et puis de pouvoir prévoir à l'avance. Mais on cale les modèles, on les valide, on les calibre et ensuite, on les valide avec des données expérimentales, avec des mesures. OK. Une question de Patrick, un peu polémique. Quelle cohérence pour INRAE ? L'essentiel du stockage se fera par l'agriculture. Pour l'ADEME, l'objectif chiffré passe essentiellement par les forêts. Chercher l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est une erreur. Parce qu'il y a un point de vue, semble-t-il, différent entre INRAE et ADEME ? Non ? Non, non. C'est juste, c'est remis dans un contexte plus large. Après, Claire l'a bien dit, le potentiel de stockage au niveau agricole est de 30 millions de tonnes de CO2. Dans la stratégie nationale bas carbone, les émissions résiduelles qu'on cherche à compenser par des puits de carbone sont de l'ordre de 80 millions de tonnes de CO2. Sachant que ces 80 millions de tonnes de CO2 en termes d'émissions, pour réduire déjà jusqu'à ce niveau-là, ça va être très ambitieux. Et donc, il faut nécessairement aller chercher d'autres puits de carbone et notamment la forêt qui est actuellement le puits de carbone le plus important sur le territoire. Ok, alors après, il y a des questions. Oui, peut-être rajouter, on ne parle pas des puits de carbone au-dessus du sol pour les cultures annuelles parce qu'en fait, il n'y en a pas. D'accord, ok. Et donc, alors il y a des questions autour des pratiques agricoles. Quelle cohérence, je vais engrouper nous deux, quelle cohérence systémique à terme entre volonté de maintien au développement des prairies et perspective de réduction de consommation de viande bovine ? Il y avait une autre question qui portait sur le problème du labour et de l'agriculture biologique, la difficulté entre les techniques de l'agriculture biologique qui font encore beaucoup de labour et le besoin de ne pas labourer pour accroître le stockage dans les sols. Et puis, une autre question, est-ce que le label bas carbone est déjà mobilisable par des agriculteurs en polyculture élevage ? Quelles démarches doivent-ils effectuer ? Alors, je ne sais pas par où est-ce qu'on peut commencer. Je vais peut-être commencer sur l'agriculture biologique et le labour. Alors, un résultat, on va dire, de ces dix dernières années, c'est que le labour ne déstocke pas tant de carbone qu'on pensait auparavant. Et inversement, le non-labour ne permet pas tant de stockage additionnel de carbone. C'est même proche de zéro dans nos conditions tempérées, on va dire, de France métropolitaine, ce n'est pas vrai partout. En conditions méditerranéennes, il y a vraiment un stockage additionnel en non-labour. L'effet de l'agriculture de conservation sur les stocks de carbone, c'est essentiellement du fait de la présence d'une couverture permanente. Donc, on fait une photosynthèse en plus. Et puis, le non-labour permet, l'agriculture de conservation permet tous deux. Donc, le non-labour n'est qu'un des trois piliers de l'agriculture de conservation. Il y a aussi la diversification des rotations et le couvert végétal permanent du sol. Non-labour et agriculture de conservation permettent tous deux de réduire l'érosion, par contre, d'éviter de perdre du sol et le carbone associé. Tobar ? Bien sûr, pour la polyculture élevage, oui, c'est en agriculture, je crois que c'est la première méthode qui a été développée, qui existe depuis l'année dernière. Elle s'appelle Carbonagri, donc tout est sur le site du ministère et je crois qu'une association a été mise en place, France Carbonagri, par la profession le CNEL, l'IDEL, je pense derrière, et d'autres acteurs pour accompagner les projets, les projets d'agriculteurs et essayer de fédérer parce que l'enjeu quand même derrière ce type de dispositif, c'est d'avoir des collectifs d'agriculteurs qui montrent des projets conséquents pour générer une quantité suffisante de crédit carbone à proposer aux éventuels acheteurs. Ok, alors maintenant, il y a des questions autour du niveau de la capacité de stockage des sols. Plusieurs questions, c'est jusqu'où peut-on imaginer que le sol agricole puisse stocker suffisamment de carbone ? Est-ce qu'il y a des limites ? Lesquelles ? Alors, lorsqu'on change d'usage des sols ou lorsqu'on change d'une pratique, si on l'utilise continuellement, si on la verneuve continuellement, au bout d'un certain temps, on atteint un nouvel équilibre. Ça veut dire qu'il rentre autant de carbone dans le sol qu'il n'en sort. Schématiquement, les organismes du sol s'adaptent à la quantité de nourriture qu'ils reçoivent. Voilà, ils mangent en proportion de ce qu'ils reçoivent. Donc, on atteint un nouvel équilibre. La valeur, la hauteur de ce plateau, et je parle bien d'équilibre, la hauteur de ce plateau, elle dépend des pratiques. Mais on pourrait considérer ce que j'ai appelé le potentiel biophysique, l'enveloppe, c'est ce qu'on trouve sous une prairie permanente ou une forêt. En général, pour les écosystèmes, ce sont les maximums que l'on observe. Et les différentes pratiques agricoles en culture annuelle vont se placer en dessous, pas forcément très loin, mais en dessous. Je ne sais pas si Tiffaine ou Thomas veulent compléter. Non, pas plus. Donc, en fait, quand on parle de maximum, il faut quand même bien avoir un maximum par rapport à un usage donné. Comme dit Claire, si le maximum, c'est la prairie permanente ou la forêt, si ça peut être un objectif pour un sol agricole, on peut se dire tiens, est-ce qu'en changeant mes pratiques, je peux me rapprocher au maximum de ce maximum-là qu'on trouverait sous prairie permanente. Mais, est-ce qu'on pourrait avoir plus que ça si on ne veut pas ? Ok, alors il y avait une question plus générale sur la baisse des émissions liées à l'industrie entre 90 et 2015. Est-ce que c'était lié à la délocalisation de ces activités ? Claire, tu avais commencé une réponse ? Oui, mais je ne sais pas. D'accord. Je n'en ai pas parlé. Je ne sais pas si c'est Thomas qui en a pas. C'est toi qui as abordé ça, Thomas, non ? Je pense que c'est intégrathique. Oui, rapidement. Alors, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais oui, il y a une part non négligeable qui est liée à la délocalisation. Ensuite, une question d'Émilie sur les outils. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de mesurer le niveau de stockage de carbone dans un sol et si oui, son coût à l'hectare et à la parcelle ? Et qui serait prêt à payer pour mesurer le niveau de stockage de carbone dans les sols ? Les agriculteurs ou d'autres structures ? Thomas peut-être ? Ou Claire ? Oui, Thomas. Tu commences ? Est-ce qu'il y a des outils de mesure du stockage de carbone dans les sols ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours assez lourd de mesurer des stocks de carbone et encore plus une évolution parce que pour détecter des variations, en général, il faut un temps long, notamment sur un sol agricole. Si c'est un changement d'usage, c'est plus rapide, mais sur des changements de pratiques, ça peut prendre du temps. Ce qu'on propose, et c'est un peu ce qui est mis dans la future méthode du label bas carbone sur les grandes cultures, c'est de passer par de la modélisation. Ça veut dire ce qu'il faut faire, c'est un point initial de mesure des stocks de carbone pour savoir d'où on part et après, passer par de la modélisation pour projeter où l'on va, sachant qu'on n'arrivera pas, si on attendait de pouvoir refaire une mesure, on ne serait pas sûr de pouvoir détecter quelque chose avant 5 ans, voire 10 ans. C'est pour ça que la partie évolution des stocks, elle doit se passer principalement par la modélisation, sachant qu'on peut quand même avoir des indicateurs qu'on va dans le bon sens, notamment en regardant l'évolution des teneurs en matière organique et puis de la qualité de la matière organique. mais pour avoir une quantification d'une augmentation des stocks de carbone ou d'une diminution, il faut souvent passer par la modélisation. Claire ? C'est bon, tu as répondu complètement. Parfait. Ok, merci. Alors, il y avait une question plus sur les leviers socio-économiques de Julie, ça serait toi comme levier socio-économique, alors je sais qu'on en parlera dans les MOOC, mais à privilégier afin de mieux appréhender le potentiel atteignable de la séquestration du carbone dans les sols. Alors, je vais peut-être commencer, puis Tiffaine et Thomas compléteront. On peut penser déjà, je pense qu'il y a une limite, c'est qu'augmenter la teneur en carbone de ces sols et donc augmenter la teneur en matière organique de ces sols en améliore les propriétés et donc il y a sans doute un bénéfice du fait de l'amélioration de ces propriétés. Irriguer moins souvent, passer moins souvent, dépenser moins de fuel avec son tracteur pour un sol qui est difficile à travailler et ça, c'est quelque chose qui n'est pas estimé. mais qu'il faudrait estimer, c'est quel est le retour sur investissement finalement direct. Et puis sinon, il y a des paiements pour le stockage de carbone. Alors, il y a la politique agricole commune qui est un des leviers envisagés, tout à fait envisagés, un des leviers. Il y a aussi les marchés carbone et ce qu'a présenté Thomas, la stratégie bas carbone, c'est ça, les agriculteurs qui s'engagent dans un projet vendent en fait, leur carbone à des opérateurs collectivités locales, entreprises, autres que ça intéresse. Sinon, il y a autre chose qui commence à être explorée par un certain nombre d'entreprises agroalimentaires, c'est de développer des labels de gestion durable des sols, de stockage de carbone et de rétribuer les agriculteurs qui s'engagent dans les pratiques permettant la préservation ou le stockage additionnel de carbone. Alors, Thomas, Tiffen, peut-être compléter ? Cette question complémentaire en disant est-ce qu'il n'y a pas des initiatives privées qui pourraient favoriser aussi le stockage ? Oui, mais même le label bas carbone est un peu dans cette idée-là, c'est fournir un cadre et le cadre, il n'est pas écrit par l'État, il est proposé par des acteurs privés. Par exemple, si on prend le cas de la méthode carbone agri, polyculture, rélevage, ça a été proposé par le CNIEL et l'IDEL au départ. Pour la méthode grande culture, c'est un consortium qui implique la profession agricole au niveau des grandes cultures avec un certain nombre de fédérations et d'instituts techniques. Donc, le label bas carbone est là pour fournir un cadre dont les acteurs privés peuvent se saisir pour derrière remettre en place des incitations, notamment dans le cadre de l'insetting, si je comprends bien, de la rétribution au sein de la chaîne de valeur de ce carbone stocké. Et donc, que des acteurs privés s'en saisissent et s'appuient sur des cadres de référence, pour moi, c'est très pertinent. Et je rajouterai un deuxième aspect, c'est qu'actuellement, là, on parle beaucoup du paiement pour un service écosystémique, un service environnemental qui est le stockage de carbone, mais il y a aussi d'autres initiatives qui peuvent se faire autour d'autres enjeux environnementaux et voire essayer de les conjuguer, notamment la question de la préservation de la biodiversité ou la ressource en eau. Olivier, une question d'Éric, il dit, c'est bien gentil tout ça, mais depuis le début, de quoi parle-t-on ? Carbone organique, émole habile, très habile, humifié, ou carbone fossile ? Alors, on parle depuis le début de carbone organique et non pas du carbone décarbonate. Effectivement, j'aurais peut-être dû, je sais qu'à un moment, j'ai esquissé, j'aurais peut-être dû préciser. Et on parle de tout le carbone des sols. Donc, effectivement, le carbone des sols est très hétérogène en nature chimique, en forme, des débris, des microbes morts, des microbes vivants, des molécules en solution et avec une très grande hétérogénéité des temps de résidence dans le sol. Les molécules organiques du sol, elles résident entre quelques heures et des millénaires dans le sol. Alors, d'un point de vue atténuation du changement climatique, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça reste longtemps. C'est le carbone stable. Par contre, du point de vue fonctionnement des sols, biodiversité, fourniture d'éléments nutritifs, en partie structure des sols, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est le carbone labile. Donc, en fait, il faut garder cette hétérogénéité cinétique des matières organiques, il faut la garder. Il faut stocker des matières organiques tout court, du carbone tout court, le labile comme le lent, comme le stable. OK, merci. Alors, il y avait une question de Chantal pour l'ADEME. À propos du label pas carbone, nous attendons une fiche procédure claire méthodologique qui répond à tout agriculteur et qui se demande comment obtenir ce label. Que signifie-t-il ? Puis-je l'établir moi-même ? Quel organisme me contacter pour lancer ma labellisation ? Ce que je peux faire, c'est que je ne suis pas au cœur de la machine sur ces aspects-là. En théorie, on peut passer par le ministère de l'écologie, mais je pense que des associations sont en train de se mettre en place ou même les chambres d'agriculture pourront aider. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau de la profession agricole pour essayer d'aider les agriculteurs, les projets à se mettre en place. Et donc, je peux éventuellement essayer de faire le lien, mais je ne suis pas au cœur de la machine sur des aspects aussi opérationnels. Une question d'Arnaud, y a-t-il des études sur l'impact du changement climatique sur la capacité de stockage des sols ? C'est-à-dire, inversement, est-ce que le changement du climat va impacter la capacité de stockage ? Tiffen, tu y vas ? Oui. C'est pour toi ça. Alors oui, il y a des études qui sont faites sur le changement climatique et les capacités de stockage, en fait, sur la dynamique du stock de matières organiques dans le sol suite à un changement climat. Donc c'est soit l'effet de température, soit est combiné la pluviométrie. Et du coup, la dynamique de la matière organique, elle dépend de cette température et des quantités en eau du sol. Donc plus la température augmente, plus la minéralisation des matières organiques est forte. est selon l'eau disponible pour les micro-organismes. Donc si c'est très sec, ça va s'arrêter parce qu'il n'y aura pas de cédos. Par contre, s'il y a des alternances d'humectation et d'essiccation, ça peut stimuler la minéralisation de la matière organique et donc diminuer le stock de matières organiques du sol. Donc oui, il y a des études, mais comme elles sont faites pour l'instant assez localement sur certains types de sol et tout ça, les résultats, ils sont très contrastés. C'est difficile de répondre en disant oui, avec le changement climatique, les stocks vont être améliorés ou franchement diminués. Ça va dépendre des situations selon l'augmentation de température et beaucoup selon l'alternance d'humectation et d'essiccation qui sera après sur les sols. Et les plantes d'expérimentation qui couplent les deux et humidité et température sont assez rares. Plusieurs questions autour des labels et de la valorisation pour les agriculteurs. Donc, une question, pourquoi se limiter de Sophie ? Pourquoi se limiter au LBC et ne pas s'appuyer sur d'autres labels tels Vera et Gold Standard qui ont fait leur preuve et pourraient démultiplier les initiatives françaises ? Est-ce que bas carbone et haute valeur environnementale vont converger ? Est-ce qu'il y a une valorisation monétaire des crédits carbone pour les éleveurs puisque la méthodologie a déjà été définie ? Qui sont les acheteurs ? Sur tout ce qui est valorisation de la captation du carbone dans les sols. sur ces questions vous avez Thomas ? Je veux bien, je pense que je n'aurai pas toutes les réponses. L'idée du label bas carbone c'était qu'au niveau français les acteurs se mobilisent eux-mêmes et proposent des méthodes. Donc, c'est dans l'idée que derrière elles soient plus appropriées. On n'a pas il n'y a pas de raison que Vera ou Goldsandard ne soient pas aussi intéressants mais c'est le marché qui fera je pense la différence et quelle est la méthode qui fera référence dans laquelle les acheteurs ont le plus confiance et puis du point de vue de l'état c'est de promouvoir la méthode qui est développée dans le cadre du label bas carbone au sein des dispositifs d'accompagnement qui mettent en place et notamment le bon diagnostic carbone qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance. Sur la convergence HVE label bas carbone à ce stade c'est plus une question au ministère de l'agriculture à ce stade je n'ai pas d'éléments et la troisième question c'était ah oui s'il y a déjà des possibilités de valorisation il y a déjà des exemples de valorisation notamment au niveau de la forêt je crois qu'il y a des choses au niveau des haies sur la partie polyculture élevage il y a des je pense que le plus simple est de se rapprocher de l'association France Carbone Agrique qui est en train de coordonner un certain nombre de projets et puis d'essayer d'identifier des acheteurs voilà merci alors évidemment on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions on pourra les regarder à posteriori mais globalement on essaie de répondre au principal groupe de thématiques de questions alors il y a deux ou trois questions autour du lien de certaines filières par exemple donc la question de Thomas pour une filière donnée quels sont les meilleurs types d'experts à mettre en place pour évaluer l'effet de certaines pratiques alors on parle par exemple de l'enhermement dans les vignes mais aussi pour les fruits et légumes est-ce qu'il y a des techniques particulières qui permettent d'augmenter le taux de carbone dans les sols est-ce que là vous avez des réponses à ces questions Claire je te vois hésitante oui je ne comprends pas très bien la question c'est-à-dire quelque part à qui s'adresser quand on est sur des filières spécialisées est-ce que c'est avec les instituts techniques de l'ACTA est-ce que c'est auprès des chambres est-ce que c'est ou est-ce qu'il y a des équipes de recherche qui travaillent sur ces sujets spécifiquement je pense que même s'il y a des équipes de recherche qui travaillent sur ces sujets spécifiquement il ne faut pas rater l'ancrage avec les instituts techniques donc moi je conseillerais de contacter les instituts techniques voire les chambres commencer par les acteurs locaux et les acteurs de la filière qui pourront aiguiller vers les équipes de recherche oui parce qu'en fait il y a des questions il y a des questions qui sont autour du lien entre les modèles les modèles que vous utilisez et l'impact selon les filières voilà c'est aussi pour ça donc en fait oui donc effectivement je pense les acteurs locaux et les acteurs de la filière en priorité me semble-t-il et eux-mêmes travaillent enfin en tout cas les instituts techniques travaillent avec la recherche publique alors je vais prendre une dernière question qui portait sur la forêt je crois où est-ce que je l'ai comme ça se rééquilibre à chaque fois oui c'est vrai que ça bouge tout le temps oui attendez où est-ce qu'il était j'ai essayé de répondre à pas mal d'entre elles oui en tout cas merci beaucoup pour avoir répondu à certaines bon je ne la retrouve plus il y avait une une question sur de mémoire sur la forêt et en particulier tous les massifs forestiers privés quel est leur impact sur la captation et y a-t-il des perspectives pour améliorer leur captation de carbone en particulier toutes les forêts pas les forêts cultivées mais pas les anciennes forêts mais les forêts des pentes ou les forêts en zone de montagne je ne sais pas trop Thomas tu sais non je pense qu'il y a des collègues du Ciel et des NPF qui sont connectés qui sont bien meilleurs que moi oui moi je sais pas trop actuellement on connait très mal l'impact en fait on connait très mal l'évolution des stocks de carbone dans les forêts dans les sols dans la partie sol et l'impact des modes de gestion ce qu'on a c'est plutôt des craintes par rapport à comment les pratiques peuvent évoluer et impacter ces stocks de carbone et comment aussi le climat peut affecter les systèmes forestiers donc c'est le message qu'on porte souvent sur la partie sol stock de carbone des sols pour les systèmes forestiers c'est qu'il y a un enjeu d'adaptation des systèmes forestiers et de préservation des sols donc d'avoir des modes de gestion les plus précautionneux de la qualité des sols pour éviter des tassements ou des pertes de fertilité merci beaucoup on est obligé d'arrêter pour cette fois-ci je vous rappelle que les deux moutles qui vont être proposés à partir du 12 avril bénéficient de forums d'échanges qui vous permettront d'échanger entre les experts et les non-experts et donc c'est l'occasion de pouvoir continuer à approfondir votre connaissance de cette problématique essentielle pour l'avenir qui est la captation du carbone dans les sols donc merci à tous pour ce webinaire et pour ce webinaire pour être présent à ce webinaire et à la semaine prochaine où nous parlerons d'agriculture numérique merci Tiffen merci Thomas merci Claire et à très bientôt au revoir au revoir au revoir et à très bientôt